bonjour ça fait un petit moment que je n'ai pas refait une petite vidéo technique je suis désolé un petit peu pris par l'ensemble des livraisons qu'on a à faire en mono tête à notre show ou chez notre client bien souvent aussi des multi tête aux quatre coins de la france voire en belgique donc voilà je vous fais un petit au pouceau attention ça fera un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas trop et puis pour ceux qui connaissent pas ça va permettre d'avoir des nouveaux abonnés avec une question technique on a beaucoup de vues sur les vidéos donc ce qu'on vient de faire ici on a pris une couleur foncée volontairement c'est la première barrette le réglage il est bon je vais vous montrer l'arrière ce qui nous intéresse c'est effectivement l'arrière avant je vous ai pas dit c'est qu'on part à priori avec une canette un boîtier à canette qui est réglé le boîtier à canette vous avez réglé la tension par le système du yoyo que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos car c'est un équilibre c'est un équilibre entre la tension supérieure voilà les deux réglages qu'on a ici et la tension inférieure si on part pas sur l'a priori que la canette est bien réglé ça sert à rien de commencer à toucher aux tensions supérieures je vais vous montrer voilà on a on a un millimètre on a environ un quart un quart de blanc c'est le réglage idéal ce qu'on va avoir ici c'est un peu faible ce qu'on a ici c'est un peu faible on a une tension qui est faible on a environ deux tours de moins sur ce réglage c'est à dire que si je retour si je détour de si je retire deux tours ici et je retire deux tours ici on fait toujours les deux simultanément on va se retrouver avec un réglage comme ça donc ça c'est une tension qui est trop faible le risque il n'a pas énormément à part que de l'autre côté ça soit un tout petit peu moins beau ou que le fil s'arrache plus facilement avec des outils ou des tournevis des outils ou des ongles pardon excusez moi voilà donc là c'est deux tours de moins et puis là on a un réglage qui est optimale on va maintenant augmenter la tension d'une façon assez conséquente en général on fait jamais autant on fait deux tours en général je vous faire quatre tours ou bien vous montrer la différence allez 1 2 3 et 4 1 2 3 et 4 ok on va refaire la même arrêté je vous montre allez c'est parti je vous rappelle qu'on a ajouté quatre tours on voit facilement sur la vis ici par rapport aux autres réglages et 4 tours aussi également donc qu'est-ce qu'on peut observer on peut observer peut-être un peu de distorsion sous le tissu en haut là on voit que ça fronce donc après rien de grave entre guillemets mais si vous êtes sur un textile très fragile genre t-shirt ou polo ça pourrait être un peu plus conséquent voilà je vous rappelle qu'on a la version d'origine qui était la bonne là on a fait moins moins de tours sur la réglage de tension supérieure et là on a fait plus quatre tours d'accord donc on voit nettement le blanc apparaît une façon trop importante casse rien mais on va dire on risque de prendre une distorsion supplémentaire sur le textile d'accord voilà ce qu'on peut faire aussi je vous montrer juste après c'est qu'on sur quand vous avez besoin d'augmenter ou de baisser ponctuellement la tension par rapport à un textile on va pouvoir le jouer un petit peu sur ce levier là je vous fais une vidéo juste après voilà j'ai remis la tension normale comme elle était tout au départ et je vais mettre la tension très basse vers le bas c'est à dire que je vais augmenter la tension des 15 lignes en même temps c'est par exemple pour faire un tapis voilà c'est à partir on a le levier tout en bas alors dans quel cas je vous disais couverture d'équitation tapis de sel tapis de voiture ou là vous allez peut-être voir les petites bouclettes apparaître sur du tatami on en est sur un satin mais si vous faites un peu de broderie satin tatami vous aurez peut-être des petites bouclettes donc là on augmente d'attention donc on va voir alors on n'a pas autant on n'a pas autant on s'aperçoit qu'en ayant abaissé le levier dans cette position là on a fortement augmenté la tension par rapport à ça on n'est pas encore à ce niveau là mais on s'en approche ce qu'on va faire on va faire la même vidéo mais en montant le levier tout en haut on va voir si effectivement on voit le blanc disparaître voilà bah j'espère que ça va vous servir tout ça alors voyons voir donc là c'était les quatre tours vous rappelez là je viens de vous montrer le levier en bas donc on a augmenté la tension et là le levier en haut on a réduit la tension on se rapproche du moins de tours ici d'accord donc on peut facilement ponctuellement bien sûr il faut pas oublier de le ramener en position centrale après on peut ponctuellement augmenter ou diminuer la tension en fonction des produits attention quand vous êtes en haut comme ça vous pouvez avoir un petit peu de queue de fils les que de fils ce sont des fils qui sont sur le dessus de la brouderie en dessous on a tous un des petits bouts de fils mais sur le dessus normalement il n'y a pas de queue de fils alors là effectivement on peut se retrouver avec un coup de fil qui coupe un petit peu long le fils sur la partie supérieure du textile et alors des petits que de fils qui se promènent mais si vous avez un produit épais normalement non voilà j'en ai dans sa position normale j'espère que cette vidéo sur les réglages attention vous aura servi je vous dis à bientôt on est justement nombreux 24 26 27 28 28 28 29 30